Pas plus tard qu'hier, quelqu'un me le rappelait, même moi, je ne m'en rendais pas compte. J'avais eu un programme chargé aux Etats-Unis et en Angleterre, j'ai atterri ici, juste un jour à la Shram, puis je suis allé en Australie, un programme sans fin, un jour j'ai été assommé par une stupide fièvre, et puis je suis revenu ici, juste un jour, puis je suis allé au Népal, j'ai marché à Kelash, trek au Népal, trek à Kelash, je suis revenu, même pas un jour, une demi-journée, puis je suis parti pour Covery Calling, vous savez, j'ai parcouru le pays pendant 5 jours pour, vous savez, essayer de faire avancer toutes ces histoires politiques pour Covery Calling, je suis revenu et le jour même, je suis reparti pour Covery Calling. Et j'ai fini ça, je suis arrivé ici, juste, pas même un jour, on est arrivé le 17, le 18 au matin, à 9h, je suis reparti pour des réunions à Bangalore, et ça n'a pas arrêté, je ne suis revenu qu'hier. Alors il disait, Sadhguru, vous n'avez pas eu un seul jour de pause. Aujourd'hui, c'est mon jour de pause. D'accord ? Qu'est-ce que vous applaudissez ? Depuis ce matin, il y a des piles de dossiers, et maintenant, vous voilà tous. Et après, il y a réunion sur réunion, et à 11h, il y a Kalabhai Raba Karma, ce soir, Mahalaya Amavasya, c'est un jour de congé. Ok. Alors, le corps va-t-il se plaindre parfois ? Bien sûr que oui. Si le corps ne se plaint pas, ça veut dire que vous ne l'utilisez pas. Allô ? Il doit se plaindre. Mais vous ne vous plaignez pas. C'est tout ce que vous devez apprendre. Pour ça, vous avez besoin de dévotion pour ce que vous faites. Si vous n'avez pas de dévotion, avant le corps, le mental va se plaindre, les émotions vont se plaindre, tout va se plaindre. Non, non, non. C'est d'abord le corps qui doit se plaindre. Ça veut dire que vous êtes usé physiquement. Ensuite, le mental peut prendre une décision un peu judicieuse et vous devez faire une pause comme moi. Ce qui veut dire que vous n'êtes actif que jusqu'à minuit le soir. Que jusqu'à minuit. Après ça, vous dormez. Autrement, ça va continuer jusqu'à 2h du matin. C'est un jour de pause. Si votre corps ne se dit pas que la vie est dure, le corps, pas le mental, Si votre corps ne se dit pas que la vie est dure, ça veut dire que vous ne faites rien qui en vaut la peine. Votre corps doit être constamment sollicité. Il doit sentir que c'est dur. Quand vous allez au lit, vous ne devez pas dormir, vous devez mourir. Oui. Un oreiller comme ça ? Vous vous allongez sur la pierre, vous tombez raide, juste comme ça. C'est comme ça que vous devriez être à la fin de la journée. Hein ? Ceux qui essaient de le préserver pour un autre jour, ne pas l'utiliser, ils vont... La vie ne peut pas être préservée. Cela doit être compris. Les choses mortes peuvent être préservées. La vie ne peut pas être préservée, elle ne peut être que nourrie et utilisée. Si vous essayez de vous préserver, de vous économiser, ça ne va pas marcher. Ils n'arrêtaient pas de me bombarder à... Où était-ce ? À Langalore ou Délis, quelque part ? Trop d'activités. Des réunions sans arrêt. J'ai dit, je prends une heure de vacances. Quand vous êtes jeune, même cette heure de vacances ne devrait pas exister dans votre vie. Oui. Autrement, vous allez vieillir trop tôt. Oui. Ceux qui prennent trop de vacances, ils vont vieillir trop tôt. Quand vous êtes jeune, même pas cinq minutes de vacances, ça ne veut pas dire que vous êtes constamment en train de faire, faire, faire. Ça veut dire que, que d'une manière ou d'une autre, vous êtes constamment en train de vous améliorer, que ce soit par un travail externe ou un travail interne. Mais l'amélioration doit atteindre un niveau tel que, où que vous soyez, vous vous démarquez. Pas pour être en compétition avec qui que ce soit. Mais cette vie doit prendre toute son ampleur. N'est-ce pas ? C'est ce que chaque vie essaie de faire. Ce n'est pas spécifique à nous. Un cocotier fait tout son possible pour devenir un bon cocotier, pleinement épanoui. Tout comme un oiseau, tout comme une sauterelle, tout comme un verre, tout comme un éléphant, tout comme tout, n'est-ce pas ? Seul l'être humain hésite. Parce que... ils n'ont pas appris à gérer leurs propres activités cérébrales. Leurs propres pensées les détruisent. Même une question basique, « Devrais-je devenir une vie pleinement épanouie ou non ? » Une telle question est devenue un débat. Et les gens pensent que c'est de l'intelligence. Hello ? Est-ce que vous devriez devenir un être humain pleinement épanoui ou non ? Y a-t-il un débat là-dessus ? Hein ? Il n'y a aucun débat là-dessus. C'est ainsi qu'est la vie. Ceci doit devenir une vie pleinement épanouie. Si ceci devient une vie pleinement épanouie, que va-t-il faire ? Je me fiche de ce qu'il fait. Quoi qu'il fasse, il le fera très bien. C'est tout ce qui compte. Il n'y a pas qu'un type d'activité qui est important dans le monde. Chaque activité est importante. Si elle est bien faite, c'est fantastique, quoi que ce soit. Quelqu'un balaie le sol, voyez, ils l'ont bien fait, n'est-ce pas merveilleux ? Est-ce un travail moins important qu'un autre ? Donc, pour ça, pour tout regarder de la même façon, pour fonctionner à plein régime en permanence, vous avez besoin de dévotion, vous avez besoin du feu de la dévotion. Autrement, thaihir. Pourquoi est-ce que je critique le thaihir ? Ça pourrait devenir de la discrimination envers les vaches. Même si vous mourrez, vous devez vivre. Mais quand vous êtes en vie, vous ne devriez pas être morts, n'est-ce pas ? Allô ? Ceux qui ont vraiment vécu totalement, même s'ils sont morts il y a longtemps, ils vivent encore, n'est-ce pas ? D'une certaine façon. Oui ou non ? Eh bien, on se souvient encore d'Adi Yogi, des milliers d'années plus tard, parce qu'il a vécu très intensément. Beaucoup de sages, de saints comme ça, qui ont vécu si intensément que, quelques milliers d'années plus tard, on ne peut toujours pas les oublier, ils vivent encore dans nos esprits et dans nos cœurs. Dans quelques jours, c'est le 150e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. Voyez, l'homme vit toujours, simplement parce que, quoi qu'il ait fait, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, mais quoi qu'il ait fait, il l'a fait absolument, sans hésitation, n'est-ce pas ? Cela au moins doit vous arriver, que votre corps, votre mental, vos émotions, vos énergies ne sont pas un obstacle dans votre vie. Ce sont des instruments d'émancipation dans votre vie. Vous devez faire au moins ça.